Bonjour, shalom, biskanyos, bozo, landebiso, kintia, sabra, zaville. Je n'ai pas oublié nos internautes. Vous que nous suivez de par le monde, je suis le pasteur François Moutoumou-Vassilom. Je vous donne le fisc, le sclète de l'enseignement qui nous a pris à peu près deux mois avec comme thème la destruction des influences diaboliques dans nos vies. Ça a été d'abord un thème qui avait été débattu par la grande communauté ACK. Et là, ça nous avait pris deux semaines, 14 jours. Et après, vis l'importance et la profondeur du message, voici le m'avait préféré, avait souhaité garder ce thème et essayer un peu d'approfondir encore cela au niveau de l'Assemblée locale pour édifier nos téléspectateurs, tous les enfants de Dieu, nos fidèles, vous qui nous suivez de partout. Et c'est ce qui a fait que nous sommes sortis du thème général pour un peu rentrer et essayer de ressortir quelques sous-points, quelques sous-thèmes. Entre autres, nous avons parlé de la destruction des influences diaboliques. Le thème général, c'est dans nos vies. Et nous sommes allés parler de la destruction des influences diaboliques dans nos familles pour montrer que la famille, c'est la cellule de base. Toute vie commence par une famille. Et le diable, il ne l'attaque pas, il ne combat pas l'homme lorsqu'il est âgé, il ne combat pas l'homme parce qu'il a fini les études, il ne combat pas l'homme parce qu'il s'est marié, non. Le diable commence à condamner l'homme à partir de son origine. Sachant qu'une fois que vous avez condamné la source, l'origine, vous pouvez maintenant influencer tout le reste de sa vie. Il a fait 8 ans que l'Hissa n'a pas tout le reste. A partir de la famille, moi, en Kobouta, il m'a déjà condamné. Il a été condamné dans l'Hissa. Donc, il a été condamné dans Josué, chapitre 5, à partir du verset 3. Dieu dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncise tous les mâles. Parce que tous ceux qui étaient sortis d'Egypte, les coloniaux ont fait des airs. Il a été condamné dans le désert, parce qu'ils circoncident. C'est comme ça que Dieu va ordonner à Josué de circonciler toute la race née dans le désert. Et après, la circoncision, la cicatrisation de la plaie, Dieu dira à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de-dessous de vous, le propre de l'Egypte. » Je me suis posé la question. Le propre de l'Egypte, Dieu a roulé au-dessus de qui ? De ceux qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas connu l'Egypte. Est-ce que Dieu va vivre dans l'Egypte ? Il ne faut pas dans le propre d'Egypte. Non. S'ils ont eu le propre d'Egypte, c'est à travers leurs familles, leurs pères, leurs enceintes. C'est que Dieu va me dire, c'est que Dieu va me dire, c'est que Dieu va me dire. Dieu va me dire, Dieu va me dire, Dieu va me dire. Mais tant que vous sortez d'une mauvaise source, d'une mauvaise racine, vous avez le propre de cette famille. Et c'est une grâce, c'est une faveur. Mais il faut arriver à être délivré pour vivre maintenant votre vie comblée, pour vivre maintenant votre vie en abondance. Raison pour laquelle, totalité, il faut d'abord chercher la défense par rapport à votre origine familiale. La Bible dit, puisque l'enfant participe au sang à la chair, il y a également lui-même participé, afin d'anéantir celui qui a le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire le diable. Pour dire que, quand tu participes, quand tu prennes un part, c'est pourquoi tu n'es pas dans l'âme, il faut te faire délivrer. Tu n'es pas comme un enfant, c'est quoi la délivrance ? Le fait de passer à un service de position de main, le fait qu'on a prié pour moi, je suis tombé, il n'est pas parlé. Je suis délivré ? Non. La délivrance, c'est toute une vie. On y entre, et on y reste. Genèse 45, la partie à verset 7. Joseph dira à ses frères, Il y a deux ans, il n'y a pas de famille, mais il y a encore 5 ans qui viennent, il y a encore 5 ans qui viennent, il n'y aura plus de la boue, plus de la moisson. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu, car Dieu m'a envoyé au-devant de vous, pour vous faire s'exister dans le pays et vous faire vivre par une grande délivrance. Vous n'êtes pas pas d'engagement, qu'il vienne rester auprès de moi, qu'il vienne vivre la grande délivrance, qu'il vienne rentrer dans la saison de la délivrance. La délivrance, c'est une saison qui, une fois au quotidien, vous devez y demeurer pour vivre le bénéfice de la délivrance. Jacob dit, il y a Joseph, il y a Joseph, l'Éternel qui m'a conduit depuis que j'existe, l'Ange qui m'a délivré de tout mal. Ce que, quand on dit de tout mal, veut dire, qui m'a délivré toujours, chaque fois qu'il y a un incident malheureux, il me délivre. C'est que Jacob vivait dans la délivrance. La délivrance, c'est la délivrance. Dans la commune d'Inchassé, bien sûr, pour Sanna, samedi à 14h, dimanche, le matin, pour qu'on allait vraiment édifier, pour qu'on bénéficie, pour qu'on vive la délivrance, pour qu'on s'ambe, on allait édifier, venez, on allait restaurer, et on va ôter de-dessus toi le propre de l'Égypte. On va combattre la tâche du crime de Péor, qui pèse encore jusqu'à présent sur ta tête. L'orateur, le pasteur François Moutombo, voici l'homme. Soyez bénis. Cordial, bienvenue à tous.